Honnêtement, depuis la sortie de la saison 1 de Lupin, je me suis demandé qui est Omar Sy, cet acteur talentueux. Ainsi, j'ai décidé de checker un peu. Vous n'allez pas croire mais son parcours est plus qu'hallucinant. Nommé César du meilleur acteur dans Chocolat en 2017, lauréat Globe de Cristal du meilleur acteur dans Chocolat en 2017, nommé meilleur acteur dans Chocolat en 2017, lauréat César du meilleur acteur dans Intouchable en 2012, nommé étoile d'or de la révélation masculine dans Intouchable en 2012. Il est temps de faire sa connaissance. Qui est Omar Sy ? En d'autres termes, comment peut-on le présenter au grand public ? Né le 20 janvier 1978 à Trappes dans les Yvelines en France, d'une mère mauritanienne et d'un père d'origine Peul qui quitte le Sénégal pour la France en 1962. Omar Sy a grandi au sein d'une fratrie de huit enfants. Il est un acteur, producteur, réalisateur, scénariste et humoriste français. Originaire du village frontalier de Baquel dans l'est du Sénégal et sud-est de la Mauritanie et issu d'une famille de tisserands, son père est arrivé en France en 1962 où il travaille dans l'usinage de pièces automobiles puis dans la logistique chez un sous-traitant automobile. Son épouse le rejoint en 1974. La famille est installée à Trappes dans les Yvelines où pendant son enfance, Omar côtoie Jamel Debbouze de trois ans son aîné. Jamel habite le même quartier et est un ami de son frère aîné. Il débute sa carrière comme animateur sur « Radio Nova » où il rencontre son futur complice, Fred Testo. Ensemble, il multiplie les programmes comiques, côtoyant Jamel Debbouze sur Canal Plus où Eric et Ramzi qui offrent à Omar son premier rôle sur grand écran dans la tour Montparnasse infernale. Omar s'y interprète le rôle de personnage secondaire dans de nombreuses comédies comme le Raid sorti en 2002 ou la Buzz sorti en 2003. Mais, c'est à partir de l'an 2006 qu'il va se faire connaître grâce à « Nos jours heureux » de Toledano et Nakache où il incarne un moniteur de colonies de vacances. En 2009, il joue dans « Envoyés très spéciaux » aux côtés de Gérard Junio et de Gérard Lanvin. À partir de 2009, il joue des rôles de plus en plus importants à l'instar de Tellement Proche et La Loi de Murphy, avant de s'adonner à un autre exercice qu'il affectionne après l'avoir découvert sur Frères des Ours, le doublage, dans Arthur et la Vengeance de Malthasar sorti en 2009 ou l'Ascar. En 2011, il joue dans Les Intouchables aux côtés de François Cluse qui a connu un grand succès au box-office. Car, Omar s'y reçoit le César du meilleur acteur. À Hollywood, il joue le rôle de Bishop dans « X-Men Days of Future Past » sorti en 2014 puis celui de Barry dans « Jurassic World » sorti en 2015. Le 6 juillet 2007, Omar s'y épouser Lencie, sa compagne de depuis septembre 1998, au Tremblay-sur-Moldre. Ils ont cinq enfants, trois filles et deux garçons, nés en 2001, 2003, 2006, 2009 et 2017 et résident à Los Angeles depuis 2012. Cette vidéo est un petit zoom sur Omar Sy, pour plus le connaître vous aurez des liens d'articles et de vidéos dans la description. Si vous avez aimé le contenu, likez, commentez et partagez. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Horizon 2.0.